Allez c'est parti entre la Toulquie et l'Italie pour ses 15 premières minutes de ce match pour la 5ème place de ce Blind Football Grand Prix de France 2023 bien terminé c'est l'objectif pour ces deux équipes. Francesco Cavagliotto qui est le plus près, il est juste à la gauche, il l'a touché, il l'a situé et Jacopo Lilli tape un petit coup de pied devant, plein axe. Ouais c'est pour Emre Aslan ce coup de pied devant, Emre Aslan il avait débordé sur le côté droit il s'était décalé de l'extérieur du pied pour arriver au bord de cet angle droit de la surface de réparation une frappe du pied droit un peu trop dévissée, elle n'était pas cadrée mais Kellini a voulu être vigilant. Avec Recep Eideni sur ce coup là, il n'a pas réussi dans l'axe du terrain à reprendre ce ballon c'est Paul Yobo qui s'en charge mais il y avait un petit 1-2, c'est parti pour Paul Yobo dans l'autre côté du terrain, il va rentrer dans la zone B, il va aller jusqu'au bout, il va très très vite il va très très vite et il va inscrire le premier but de cette partie impressionnant Paul Yobo coast to coast de son milieu de terrain pour aller jusqu'au bout de Saïeli terminé d'un petit plat du pied gauche croisé, Sajili ne peut rien. Ouais il n'a pas bougé Usain Saïguili et qu'est-ce qu'il est allé vite Paul Yobo on le voyait plus d'habitude avec des rôles offensifs et se rentrer sur son pied gauche et frapper là il est vraiment parti à toute allure, il a déboulé, traversé tout le terrain 1-0 pour Cavalioto qui tente une passe complètement de l'autre côté pour Paul Yobo mais c'est bien récupéré par Recep Eideni qui progresse dans l'axe du terrain. Ouais plein axe, il va passer sur la gauche, il a peut-être une occasion ! L'égalisation turque sur cette superbe action de Recep Eideni qui lui aussi est parti de très très loin du rond central, a conduit le ballon dans la zone C, côté gauche pour contourner la défense italienne jusqu'à placer ce pointu à gauche de Andrea Kellini juste au ras du poteau c'est très bien fait, ça touche même le poteau avant de rentrer dans le but un partout entre la Turquie et l'Italie. C'est assez rythmé cette partie, Emre Aslan récupère ce ballon au niveau du rond central, elle va rentrer dans la surface là quand italien c'est fait Oh le superbe crochet, il est face à Andrea Kellini ! Oh là 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 là, il avait fait le plus dur Emre Aslan et ce extérieur du pied trop croisé malheureusement mais à l'origine quel geste technique encore ce petit râteau pour éliminer ? Ouais il est impressionnant de vitesse et de technique Emre Aslan, il avait fait le plus dur que c'est dommage une frappe trop croisée de l'extérieur du pied sur l'aile droite pour Paul Yobo Paul Yobo le contrôle, elle a passe très bien fait à l'opposé direct sur Francesco Cavallotto dans la zone A qui va avoir de l'espace pour s'exprimer sur son pied droit ! Oh quelle frappe, quelle frappe de Cavallotto qui me semblait à droite je ne pense pas qu'elle était cadrée cette frappe sur la droite du but d'Oussi Incagelli mais ça a obligé le gardien turc à s'allonger sur sa gauche pour repousser ce ballon tout de même elle a été très belle dans tous les cas cette frappe c'est vraiment sa situation préférée ça Paul Yobo Ouais, trois hommes turcs au premier poteau pour défendre c'est parti pour Paul Yobo la frappe ! Oh qu'est-ce qu'elle était soudaine cette frappe de Paul Yobo, tu l'avais annoncé Hugo, elle passe à droite du but d'Oussi Incagelli dégagement pour Seguili longue louche d'Emre Aslan, direction, c'est bien fait son attaquant, Asad Santay qui récupère le ballon le poteau droit d'Andrea Cellini sur cette frappe d'Asan Santay à 2 mètres je crois qu'il est touché par le gardien ce ballon et c'est parti pour Recep Eideniz qui a été choisi par son gardien il est parti le long de la rambarde jusque dans la zone C il rentre intérieur c'est bien fait de la part de Recep Eideniz il est rentré ! le doublé de Recep Eideniz magistral il a tout fait tout seul comme tout à l'heure la relance de Oussi Incagelli dans la zone B il va tout droit contre la rambarde le petit crochet intérieur, le petit crochet extérieur jusqu'à se retrouver dans la surface de réparation le pointu croisé dans le petit filet d'Andrea Cellini 2-1 pour la Turquie c'est fou la capacité qu'il a à percuter Recep Eideniz d'aujourd'hui vraiment le jeu est très intense mais il n'y a pas beaucoup de vitesse car souvent les joueurs sont pressés mais lui il arrive à toute allure c'est lui le plus rapide sur le terrain le retour pour tenter d'arrêter Emre Aslan c'est bien fait, la passe à l'opposé direction Poliobo qui est dans le milieu le long 1-2 entre Francesco Cavalletto Poliobo, Francesco Cavalletto qui va arriver ! la petite frappe subtile croisée, ras du sol pointu elle passe à droite du but d'Oussi Incagelli il reste 10 secondes à jouer il a tenté une talonnade pour tromper le gardien mais Cellini relance rapidement sur Poliobo qui a une frappe ! but de Poliobo alors qu'il restait seulement 6 secondes à jouer long dégagement de Cellini plein axe pour Poliobo qui est au niveau du point de pénalty petit décalage extérieur mais vraiment un petit mètre sur la gauche et grande frappe croisée c'est beaucoup trop puissant pour Séguilio et on vous parlait de la puissance de feu de Poliobo ça fait 10 pour lui ! et de 10 ! et de 10 pour Poliobo il est tout simplement impressionnant un doublé de chaque côté le doublé de Recep Eideniz côté turc le doublé de Poliobo Francesco Cavalletto justement dans cette zone D qui va tenter une passe pour Poliobo intercepté par la défense turque et Hassan Satay ouais Hassan Satay qui s'empare du ballon il va débouler sur le côté droit Hassan Satay il a un peu d'espace il tente la frappe ! elle était puissante un peu trop puissante sans doute puisque cette frappe elle s'envole au dessus de la lucarne droite de Seri lorsque vous êtes face au but dans le rond central désormais avec Recep Eideniz auteur d'un doublé en première période qui repart à l'assaut du but de Seri et ce ballon qui est conservé par l'attaquant turc qui va rentrer de la surface de réparation pouvoir frapper non ! il est tombé jusque sur le gardien mais le ballon est jouable et finalement il va s'en emparer en deux temps Seri Seri qui donne de la voix et longue relance du bras gauche pour Yobo qui est dans la surface de réparation Yobo le rencontre à la frappe elle est à côté et que c'était chaud de Paul Yobo imaginez il était face au but au niveau du point de pénalty vraiment plein axe un tout petit peu sur la droite quand on est face au but d'Yrir une frappe puissante du pied gauche qui s'envole dans le ciel de Chilty Game dans la zone C et va adresser une longue passe à nouveau c'était direction à Saint-Saint-Eme et s'intercepté plein axe par Nicolas Moreau la frappe et quelle parade de Kerem Yildirir sur sa droite sur la gauche du but turc très belle frappe de Nicolas Moreau la première pour lui dans cette partie et retour au jeu avec ce corner en faveur des turcs c'est Emre Aslan qui fait mine de repartir vers son camp il était reparti vers le but de Seri sur la gauche une grande frappe extérieure mais Seri a bien capté ce ballon il est au milieu il est au milieu de 4 joueurs 2 italiens 2 turcs 2 maillots blancs 2 maillots rouges Poliobo sort vainqueur de cette bataille il va partir sur le côté gauche il va déclencher le frappe il est inarrêtable Poliobo le triplé le deuxième dans cette compétition pour le numéro 7 italien qui au milieu de 3 joueurs va se défaire du pressing partir sur le côté gauche comme il l'apprécie et aller jusqu'à l'entrée de la surface de réparation dans la zone c'est croisé cette frappe petit filet c'est tout simplement imparable finalement Poliobo récupère ce ballon dans le camp offensif et Poliobo dans la zone qui rentre dans l'axe sur son pied gauche il a tenté une frappe Poliobo de l'axe quand vous êtes face au but une frappe à l'intérieur du pied gauche il était plein axe sur le poteau gauche du but il dit rien mais il s'est bien couché sur sa droite le gardien avec Emraslein qui repart à toute vitesse vers l'avant en bas de la tribune contre la rambarde c'est l'Alchoban qui est tombé au sol mais qui va se relever protéger ce ballon qui est un petit peu coffré qui va partir au centre et il y avait Cavagliotto qui a repris ce ballon dans la course c'était bien fait mais ça passe à gauche du but de Yildir Cavagliotto Cavagliotto s'effondre mais il n'y a rien tous les Italiens lèvent les bras c'est l'Alchoban encore bataille il retombe Cavagliotto tous les Italiens lèvent les bras il a tenté une frappe soudaine depuis la droite de la surface de réparation ça a frappé le poteau vous l'avez sans doute entendu mais rien de dangereux pour Seri qui relance immédiatement sur Yobo Yobo qui rentre dans la surface de réparation il a trop poussé ce ballon Yobo c'est terminé l'Italie termine cinquième de ce Blind Football Grand Prix de France 2023 et on est ravis les belles images sur le banc de touche italien avec Nicolas Amaro Jacopo Lili qui s'embrasse avec tout le staff c'est de très belles images les Turcs n'auront pas démérité mais seront tombés face à un phénomène Paul Yobo qui est inscrit donc un nouveau triplé c'est 9ème 10ème et 11ème but de la compétition l'Italie 5ème donc la Turquie termine à une très belle 6ème place et nous aura offert également du beau spectacle malgré la défaite pour conclure